Pleine d'Aïru, les enfants ! Ah, que nostalgie, cette musique ! L'ellipse dans Ocarina of Time dure 7 ans, Bibi qui retourne sur le jeu 7 ans après. Énorme ! Sauf que moi j'ai pas changé, j'sais pas. Autant Link d'enfant il devient jeune adulte, autant moi je suis adulte, devenu un peu plus vieil adulte, mais pas assez pour que ça se voit de ouf. Enfin vous me direz, peut-être que vous trouvez que j'ai changé. Gérard, regarde un peu par là. Répare-toi car ta noble quête débute enfin ! Ton destin est tourmenté. Obstacle et épreuve t'attendent, mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit, brrrr, brrrr, m'as-tu bien compris ? Oui, bonne chance, brave petit. Et à la prochaine, brrrr, le boubou, comme on l'appelle, Kaipora Gaibora. Et voilà, nous voilà dans la plaine d'Aïru, écoutez, ça fait toujours un petit sentiment de liberté, ça fait toujours plaisir de fouler la terre de cette petite plaine. On aimerait y vivre, à chaque fois je vous le dis, mais moi s'il y a un jeu vidéo dans lequel j'aimerais bien pouvoir me balader, bah c'est Ocarina of Time et Majora's Mask. Ouais, cette plaine, je te ferais des randonnées là-dedans. Et bien sûr, le ranch Lon Lon, dans lequel j'irais chiller et me faire du petit lait bien frais. Euh, non par contre, j'ai pas envie, mais lâche-moi chien, je veux lui. Je peux pas le prendre. Mais non, mais je voulais pas me coller à lui. Je vais les reboot, je pense pas qu'il peut me suivre ici. Oh, il peut, mais non, il y en a même ici. Bah tu vas pas me suivre dans le temple du temps quand même. Les chiens sont interdits. On est la nuit, autant faire la quête de Kiki. Bah oui, le petit Kiki, le plus gentil de tous les Kiki. Je sais que c'est toi, je te connais. Ouais, je te connais. Allez, viens. Je vais te ramener à ta maîtresse. Attends, c'est quelle porte ? J'ai un doute. J'ai peur que ça le reboot. Tu restes avec moi, toutou ? Déjà, j'essaye d'ouvrir une porte, je suis pas... Je connais pas bien les portes. Non, c'est une boutique, ça. Bon, attendez, je vais découvrir où elle est. Je me souviens plus exactement. C'est peut-être elle. Ah oui, c'est elle. C'est... Oh, madame Yan. Comment ça je suis diteurien ? Viens là, mon petit. Le petit toutou, on va le ramener à madame Yan. Ah mais non, mais faut pas. Mais non, mais qu'il est con. Mais non. Ça y est, ça m'est venu. Mais non, mais il faut m'arrêter. Tout à coup, je me suis dit, je vais le faire. J'aurai un quart de cœur. Et après, je me suis dit, mais non, faut pas. Mais non, mais pourquoi tu m'as pas dit ? Pourquoi tu m'as pas dit qu'il fallait pas que je le fasse ? C'est pour ça que je vois les messages, lui dites rien et tout. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il faut que je me dite rien ? Oh, j'aurais été deck si j'avais un quart de cœur. J'essayais le alerte quart de cœur. Ah, faites-moi un alerte quart de cœur. Quand vous voyez que je divague et que je risque de faire une bêtise, vous me faites un alerte quart de cœur dans le chat. Vous me l'écrivez en gros. Attention. Oh, mais Gérard, par ici, je te regarde la tête à l'envers. Je te regarde dormir. La princesse est dans le château. Ne fais surtout pas repérer par les gardes. Veux-tu que je répète tout ça ? Bon, t'es un petit malin, toi. Bonne chance, mon garçon. Je te regarderai dormir. Pourquoi maintenant, moi, dès que je fais une aventure Zelda, ça part toujours dans des bails un peu étranges ? Ça, c'était bien aussi. L'alternance jour-nuit en temps réel. Alors, pas partout. Si tu restes sur la place du marché, il fera nuit jusqu'à la fin des temps. Mais dans les zones un peu ouvertes, comme la plaine et tout, c'est juste trop bien de voir ça qui se fait en temps réel. Pour l'époque, maintenant, je sais que tous les jeux le font. Mais, euh... Oh, bah oui, mais bon. Aidez-moi avec ce challenge 3 coeurs. Me la mettez pas en fin dans la gueule. Elle m'a retiré un coeur. Vraiment, falloir que je fasse attention, mine de rien. Parce que je vais me faire des vieux game-over nuls, là. Vas-tu au château, garçon de la forêt ? Peux-tu trouver mon père ? Il a dû s'endormir, ce gros con. Quelque part autour du château, il est si paresseux. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps. Je l'ai couvé avant toi, Link. Il est encore chaud de ma présence. Vous recevez un oeuf curieux. Alors, qu'est-ce qu'il a de curieux, si ce n'est que c'est un oeuf ? On dirait que ça bouge à l'intérieur. Assignez-le assez. Patience. Oui, oui, t'inquiète. Mais on peut vraiment pas passer ? Regardez, c'est la vitesse du truc. C'est dingue. Majora's Mask, on pouvait passer les dialogues et tout. Et regardez qui c'est qui dort. C'est Mario. Oh la vache. Regardez, il a un petit collier Bowser. Easter egg. Et bien sûr, c'est une représentation de Mario. Salopette bleue, t-shirt rouge, les petites chaussures marrons. Il s'appelle Talon. Bon, non, ça c'est pour le coup, ça n'a rien à voir avec Mario. Mais il a un petit collier Bowser. Incroyable. Un poulet est sorti de ton oeuf, c'est-tu pas Mimi, la nature ? Hein ? Hein ? Dis-moi quel est Mimi ? Mais regarde. Oh, il est curse, le poulet. Oh, les yeux ! J'ai pas envie de sortir ça, mais c'est quoi cette queue ? On dirait un truc en plastique. Regarde, j'ai poussé les plantes. Enfin, j'ai poussé les cartons. Oh, il n'y a pas d'un pétard petit fils, je veux plus. Oh, il n'est pas bien réveillé. Ah, ça y est, c'est mieux. Salut mon petit ami, Kiki. Ah ouais, moi c'est Talon. Je suis patron du ranch long, non. Je suis venu au château livrer du bon lait et j'ai dû m'endormir. Il faut dire que le lait est tellement bon, hein. Une petite sieste après le lait au miel. Y'a rien de mieux. Malon me cherche ? Oh, je vais me faire crier dessus, hein. Mes enfants, j'y suis soumis. Malon n'aime pas mes petites siestes. Je ne vais pas y couper. Vite ! J'essaye de m'envoler en battant des bras. Est-ce que je m'étais fait voir sur 3DS ? Je pense pas. Et vous connaissez mes talents d'infiltrateur. Donc c'est parti. Zouche ! Ni vu ni connu. Ninja. Ninja. Zouche. Zouche. Ninja. Ninja. Hé, toi, bouge pas. Quoi ? Mais arrête. Bon, en vrai, oui. En vrai, oui. Tu t'es fait voir 5 fois. Arrête. Si ? 5 fois ? Mais qu'ai-qu'ai-qu'ai-je donc fait, donc ? Bouge, 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 bouge. Oh, oui, bah oui, mais non. Mais là, quand même, oui. C'est-à-dire que lui, il va me faire chier, là. Oh, non ! Quel con. Oh, oh, oh. Non, genre, tu m'as vu. J'étais derrière ton dû. C'est-à-dire peut-être que... Oh, mais fuck ! Ils sont pas aussi aveux que les Mojos. Ah, ouais, c'est vrai que les Mojos, vous l'avez vu dans le Best-of, clairement, il y a un gros souci. Allez, ça doit le faire. Hop là ! First strike, qu'est-ce qu'il y a ? Hé. Moi, je suis pas là pour rire, OK ? Mario 64, bien sûr. Peach. Luigi. L-U-I-G-I. Luigi. Yoshi. Monsieur pas content. Hé, toi, ne fais pas l'imbécile ! Tiens, une bombe dans le jardin de la princesse, bas les couilles ! Et bien sûr, si vous... Hop là ! Chiroumi de vin. Ça me sert à rien, mais bon, vous le sachez, si jamais vous voulez faire l'aventure encore en parallèle et que vous le saviez pas, que vous avez pas tout vu. Oh, c'est quoi, ça ? Est-ce que c'est une fée ? Mais tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein ? Alors, tu as la pierre ? Non. Hum, c'est bizarre. Tu ressembles pourtant au garçon de mon rêve. Allez, dis-moi la vérité. Je... Je dirai rien à personne. Alors, tu as la pierre ? Ah, elle était pas dans ma poche droite, elle était dans la gauche. Oui, si, c'est bon, c'est bon, je l'ai. J'en étais sûre ! Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine ? C'est Kalender. Il est le chef des Gérudeau. Ça se prononce Gérudeau. Tu m'as bien entendu ? Gérudeau. Même s'il jure fidélité à père, je suis sûre qu'il est un traître. Gérard, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. J'ai peur, j'ai le sentiment que cet homme va néantir Hyrule. Prends cette lettre, elle te sera d'une grande aide. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Écoute bien, j'adore goûter mes doigts. Ils ont un bon goût de gigot d'agneau. Vous l'avez juste besoin d'entraînement, le pauvre. C'est la première fois qu'il tient un instrument dans ses mains. Faut pas le juger. Vous apprenez. La berceuse de Zelda. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. J'ai une rhinopharyngite. N'aie pas peur de ma voix. Regarde bien cette montagne. C'est le monde du péril. Maintenant, va, jeune guerrier. Tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Oh, destruction du poignet. Ça, faut m'expliquer, ce truc de la noix mojo qui ne fait ça qu'avec eux. Toi, la noix mojo, tu l'util... Vous utilisez des noix mojo, vous, dans Ocarina of Time ? Dites-le, parce que franchement... Moi, je vois pas. Une montagne bien 2D. Oh, le jeu a 24 ans. Laissez-le tranquille. On peut cracher sur Arceus. On peut pas cracher sur Ocarina of Time. Pas maintenant. Non, nope. Tous les 4 matins, non. Mais non, à quoi ça sert ? De faire ça, quoi. Allez, je le fais. Au moins une fois dans l'aventure. Ah, Link, l'eau polygone. Ouah ! Mais moi, je disparais pas. Ça aurait été rigolo, de faire avec une manip, de pouvoir se tp avec les noix mojo. Première fois que j'entre dans le village Cocorico avec que 3 cœurs. De toute façon, là, c'est la première fois que je vais dans le reste du jeu avec 3 cœurs. Oh, toi ! Viens là, ma poule ! N'aie pas peur de moi, je ne suis qu'un Fokokiri ! Clairement, il faut que je fasse cette quête parce qu'au moins, j'aurai ma première bouteille. On va pouvoir foutre une première fée en jus ! En jus, tu te souviens de moi ? En jus de fruits. Ah, mon chat a de l'humour et ça, ça fait plaisir. Merci d'avoir retrouvé mes cocottes. Mon allergie aux plumes est vraiment pénible. Change de métier, en fait. Action, réaction. T'es allergique aux ananas, ne coupe pas d'ananas. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Pas un quart de cœur, hein ? Un flacon ! Ma bouteille vide, ma première qui va me permettre de mourir une fois sans conséquence. Et ça, ça fait plaisir. Excursion du Fossoyeur. De 18h à 21h, les missions qui réveillent les voisins des morts. Ah, Igor le Fossoyeur. Oh ! Et en plus, voilà, le ciel qui s'assombrit. On a encore un beau soleil de printemps, il n'y a pas de problème. C'est parti. On reprend. Petit souci de coordination. Cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale. Respecte les morts, chadis vivants. Ah, bah merde. Bah, alors, j'en ai tué un, là, sur le chemin, mais, bah, il était un peu moche, donc, je me suis dit, ça va. Désolé. Allez, on va apaiser leurs âmes damnées. C'est pour vous, les amis. C'est pour vous que je le fais. Merde. Je voulais le faire. Non ! Écoute ce chant. Mais non ! Mais j'ai l'habitude. Non. Oh là là. Je sors de Majora's Mask, hein. Donc, faut pas m'en vouloir si je fais des chants de l'envol ou si je fais des trucs un peu particuliers. Ça va, mon pote ? T'es tout pâle. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un os en 2D. Très bien. Oh, c'est Igor, Igor, Igor ! Hé, petit, laisse les tombes à leur place, hein. Et moi, c'est Igor, le faux soyeur. Ma face fait peur aux mouches, mais je suis un chéctip. Connais-tu l'attraction du cimetière ? Elle s'appelle Donne-moi ta thune, je te mets un coup de pelle. Aussi appelé l'excursion du faux soyeur. Tu veux que je creuse ici ? C'est d'irrubi le trou. Bah non, je veux pas que tu creuses particulière. J'ai dit non, j'ai fait B, mais non, il m'a dit oui. Mais je voulais pas. Bah oui, y'a rien du cul. Moi, je crois que c'est là qu'il faut le faire creuser. Mais il faut déjà qu'il ramène son gros boule. C'est bien, ça s'appelle, c'est aussi un balai. On n'arrête pas le progrès, hein, là, à Hyrule. Incroyable. Ah, mais si c'est un quart de cœur, putain, mais oui ! Alerte quart de cœur ! Alerte quart de cœur, Link, arvette t'es connu ! Oh, c'est fou ! Oh là là, vraiment ! Faites-moi des alertes quart de cœur, les amis, c'est pas un quart de cœur, là ? Je me suis dit, mais oui ! Je vais tout faire par automatisme. Je vous jure que je fais pas exprès. C'est pas un quart de cœur, ici, hein. Non, c'est le bouclier, ça, normalement. Vous obtenez un bouclier, il y a un. Si ça se trouve, si Tutu n'en avait rien dit, il aurait peut-être bidé. Ah, bah, y'a de fortes chances, hein. Je regarde le chat, mais enfin, voilà, je fais pas que ça non plus. Faut quand même que je joue. Et clairement, là, je savais en plus où était le quart de cœur. Donc, j'attendais qu'il vienne pour le creuser, là, quoi. Qu'est-ce qu'ils inventent, Nintendo, comme personnage ? Euh, les gens me dégoûtent. Mes parents me dégoûtent. Ta petite tête d'étranger me dégoûte. Eh bah, ça tombe bien, parce que t'es pas le plus bégé de la plaine d'Irune, non plus, hein. On va pas se le cacher. Au-delà de cette limite, la route est fermée. N'as-tu pas lu la pancarte, là-bas ? Ah, je vois. Tu n'es qu'un gamin. Et tu ne sais pas encore lire, hein. Mais écoute, je suis un coquillerie, on savait pas comment ouvrir une porte, donc déjà, tu baisses un ton. Et de Zio, regarde. J'ai une dédicace de la princesse Zelda, elle m'a fait un petit cœur, elle a dit pour toi, mon chou. Donc tu me laisses passer, ok ? Oh, n'est-ce pas ? Mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda, voyons voir. Ce pro-chevalier se nomme Gérard. Sa noble quête est de sauver Hyrule. Ah, eh bien, bonne celle-là. Quelle est con, la princesse, quand même, hein. Dommage que ce soit une monarchie, hein. On peut rien faire contre. Ah, ok, je te laisse passer. Ah, c'est un jeu. Tu vas peut-être mourir dans la montagne du péril. Tant pis, hein ? Allez, je te laisse passer, pro-chevalier. Ha, ha. Ils n'ont aucune race pour les enfants, hein. Mon boulot est vraiment nul. Pour bien appuyer que c'est bien nul. Son boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada